Bienvenue sur cette session concernant la gestion du disque dur avec PowerShell. On va donc ici revenir sur notre machine virtuelle et on va ouvrir de nouveau notre console PWSH. Je vais ici donc en profiter pour ouvrir la console graphique pour la gestion des disques durs qui est donc diskmgmt.mst. Donc là vous voyez que habituellement c'est ici que vous venez gérer ici vos disques. Donc là vous voyez qu'ici on a deux disques durs. Le disque 0 qui est donc le disque 1 et le disque 1 qui est donc le deuxième disque. On voit ici donc les différentes partitions ici. Maintenant pour avoir l'équivalent ici avec PowerShell, vous allez taper la commande let get-disk. Vous validez avec la touche entrer. Donc là ici on a le résultat. Donc là par contre vous voyez qu'on a number, on a le disque 0, le disque 1. On a ici son état healthy qui veut dire qu'il est bien opérationnel. On a ici donc la propriété opérationnelle status pour nous dire qu'il est bien online. Et ici on a sa taille ici. Par contre vous voyez que dans le cadre de ma résolution ici, on n'a pas toutes les informations qui sont clairement visibles. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais taper get-disk et je vais cette fois utiliser format list ici. Donc là vous voyez qu'ici on a quand même beaucoup plus de lisibilité. Donc ici on voit que la première partie qui est ici correspond au disque qui correspond au disque 0. Vous avez donc le fabricant, son modèle, sa taille et vous avez les différentes propriétés qui concernent le disque 0. Est-ce qu'il est en lecture seul ? Est-ce que c'est un disque système ? Est-ce qu'il est bootable ? Le style de partition, le nombre de partitions ici. Donc vous voyez que vous avez ici différentes propriétés. Ensuite ici on tombe sur le disque qui a donc le number 1. Qui est donc ici notre deuxième disque. Vous avez également donc ces différentes propriétés. Donc tel que le style de partition, vous voyez que là ici dans isSystem ou isBoot, on a false. Donc c'est ni un disque système ni un disque bootable. Alors qu'ici on voit bien que c'est un disque système et que c'est également le disque de boot. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez donc récupérer toutes les propriétés d'un disque. Et bien c'est très simple, vous tapez get-disk. Le paramètre number pour indiquer donc le numéro du disque sur lequel vous souhaitez avoir donc toutes les propriétés. On va mettre ici le disque 0 qui correspond donc au premier disque de votre machine. On envoie tous ces résultats à la commande let's select. Donc ça maintenant vous êtes habitué, donc select-object et l'étoile donc pour récupérer toutes les propriétés du disque 0. Et donc là vous voyez qu'on a tout un tas d'informations concernant ce disque ici. Donc vous pourriez retrouver pas mal de propriétés qui sont vraiment intéressantes et qu'on verra peut-être dans une formation plus avancée. Pour le moment ici on va voir comment donc initialiser un disque. Donc ici si je reviens sur disque mgmt.msc Donc là vous voyez qu'ici on n'a que deux disques. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter ici un disque dur donc sur ma VM. Donc ici ça va être un disque dur virtuel pour vous montrer comment manipuler donc le disque dur avec PowerShell. Ici on va faire OK. Maintenant ici si je refais un get-disque au format list, je crois qu'on va laisser au format table par défaut. Vous voyez que ici on a 0, 1 et 2. Et donc là vous voyez que donc on a différents disques qui sont bien online ici. On a leur taille également. Maintenant si je viens ici dans la console ici et que je rafraîchis avec la touche F5, vous voyez que ici mon disque ici il apparaît. Mais par contre vous voyez qu'il n'est pas initialisé. Alors habituellement pour le faire en interface graphique, vous faites un clic droit et initialisez le disque. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer ici la console et on va l'initialiser donc avec PowerShell. Donc pour ce faire on a la commande LED donc initialise disque. Le paramètre number pour indiquer quel disque on souhaite initialiser. Donc nous ça sera le disque 2. Donc le 2 correspond au troisième disque. N'oubliez pas que le disque ici sont indexés et que l'index 0 correspond au premier disque. On va rajouter le paramètre partition style pour indiquer le style de partition de ce disque. On va dire qu'on souhaite en MBR. Donc vous pouvez également mettre d'autres valeurs comme GPT. Nous on va laisser en MBR et on va valider ici avec la touche entrée. Donc ici on a une erreur. Alors je vais ici refermer ma console et je vais l'exécuter en tant qu'administrateur. Oups ici. Donc pensez bien à fermer votre console graphique si elle est ouverte parce que vous ne pouvez pas manipuler votre disque dur avec PowerShell et en même temps avec la console graphique. Donc ici on va réouvrir ici et on va retaper la commande lettre donc initialise disque. Le paramètre donc number. Pour initialiser on avait dit donc le disque 2. Et il aura pour style donc une partition de type MBR. On va valider avec la touche entrée. Donc là vous voyez ici qu'on n'a plus d'erreur. Maintenant je vais revenir ici une dernière fois sur disque MGMT. Donc comme je vous dis on ne peut pas manipuler le disque et ici et ici. Là c'est juste pour vous montrer. Donc là vous voyez que là ici le disque a bien été initialisé et qu'il est bien en ligne. Et par contre vous voyez que ici il est non alloué. Généralement on fait un clic droit et nouveau volume simple. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire avec PowerShell. Et pour ce faire on va taper la commande lettre donc new-partition. Le paramètre disque number pour indiquer donc sur quel disque on souhaite créer la partition. Ça sera donc le disque number 2. Et ici on va rajouter le paramètre use maximum size pour lui dire donc qu'on souhaite créer une partition sur l'intégralité du disque. On va également lui rajouter le paramètre assign drive letter pour assigner automatiquement une lettre à notre partition. On valide ici avec la touche entrée. Et donc là vous voyez que ici Windows me propose ici de formater le volume. On ne va pas le faire en graphique. On va plutôt le faire ici donc. Vous voyez il me propose de le formater. Je vais faire annuler. Et ici vous voyez que si je viens dans l'explorateur ici dans ce PC. Vous voyez qu'il n'apparaît ici toujours pas. Ici il est là en E mais il n'est pas formaté. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le formater. Et pour formater donc un volume on va taper la commande lettre format-volume. Donc pour rappel vous avez votre disque. A l'intérieur de votre disque vous avez une partition. Et à l'intérieur de votre partition vous aurez donc votre volume. Donc ici on va dire grâce au paramètre drive-letter. On souhaite donc formater le disque qu'il y a pour lettre E. Donc là vous voyez la propriété drive-letter ici c'est E. Donc ici on a la partition number. Par contre vous voyez que contrairement au disque. Ici partition number ici on a 1. Donc le 0 quand on est sur le disque ça commence donc à 0. Et pour les partitions ça commence sur 1. Donc retenez bien ici cette chose sinon vous pourrez être amené à faire des erreurs. Donc ici on a dit donc drive-letter ça sera E. On va rajouter le paramètre file-system pour indiquer le système de fichier qui sera dans notre cas NTFS. Mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous voyez vous avez FAD, FAD32 et ici on va mettre donc NTFS. Et donc on va maintenant valider avec la touche entrée. Et donc là vous voyez que le formatage ici est bien en cours. Et là vous voyez que PowerShell me renvoie donc qu'il a bien formaté ce volume. Ici donc on a la lettre, le type de système de fichier, le driver type, le healthy etc. Et la taille ici. Si je viens dans l'explorateur vous voyez que maintenant j'ai bien accès à mon volume. Pourquoi ? Parce qu'il a bien été formaté. Donc tant qu'une partition n'est pas formatée on ne peut pas considérer donc que c'est un volume. Alors maintenant pour lister l'ensemble des volumes vous avez la commande lettre get-volume. Donc là vous voyez qu'on a les différents volumes de notre machine. Ici on a le E. Et vous avez donc les différents volumes. Ainsi que leur taille. Si je mets tout cela avec format list. Ça sera plus lisible. Je vais être un peu plus précis et je vais dire que je souhaite donc récupérer le volume drive letter E. Voilà donc là vous voyez qu'on a toutes les propriétés concernant ici ce volume. Pas toutes les propriétés mais enfin on a les propriétés qui apparaissent par défaut. Si vous souhaitez afficher toutes les propriétés vous devriez savoir comment faire avec la commande letselect object. Donc là vous voyez qu'on a les différentes propriétés concernant donc ce volume. Alors maintenant admettons que vous souhaitez redimensionner une partition. Si je reviens ici sur disque MGMT, vous voyez qu'ici on a l'intégralité de la partition sur l'intégralité du disque. Admettons que vous souhaitez redimensionner cette partition. Je ferme ici. Vous allez taper la commande lettre resize-partition. Vous rajoutez donc le paramètre disque number pour indiquer sur quel disque vous souhaitez donc redimensionner une partition. Donc nous on avait dit que c'était je crois le disque 2. Le disque 2 c'est bien ça. Attendez je vais vérifier pour être sûr. Donc disque MGMT. Donc c'est bien le disque 2. Donc le disque number ça sera 2. Et ensuite on va rajouter donc le paramètre partition number pour indiquer quelle partition on souhaite resizer. Donc redimensionner. Et ici on va dire que c'est donc la partition 1. N'oubliez pas que les partitions commencent à 1 et que les disques durs commencent à 0. Et maintenant on va également rajouter le paramètre size. Ici pour indiquer la taille de la partition on va lui dire qu'on souhaite la redimensionner à 10 gigas. Donc ici on met 10 et on va mettre le quantificateur GB pour gigabyte. On valide avec la touche entrée. Et maintenant ici si j'en fais un disque MGMT. Vous voyez que ma partition ici a bien été redimensionnée à 10 gigas. Et ici il me reste donc 20, 50 gigas. Alors si vous souhaitez donc redimensionner ou créer une nouvelle partition sur l'espace vide. Vous allez taper la commande lettre new-partition. Le paramètre disk number. Et ici donc on va rajouter le paramètre size. On va rajouter également assign drive letter pour assigner une... Alors dans size il faudrait peut-être que je mette la taille. Donc ça sera 20 gigabyte. Et ici on valide avec la touche entrée. Et donc là vous voyez que ici Windows l'a détecté et me propose ici de le formater. On va le formater nous-mêmes donc avec le commande lettre format-volume. Le paramètre drive letter F. Et donc ensuite on va taper le paramètre file system NTFS. Et donc là vous voyez qu'il nous a formaté ici notre nouvelle partition ici. Si je reviens sur disque MGMT. Et vous voyez que maintenant on a 10 gigas et 20 gigas ici. Il nous reste ici 30 gigas. Donc à vous de voir si vous souhaitez ici recréer une nouvelle partition et la formater. Dans notre exemple maintenant vous savez comment faire. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va voir comment supprimer une partition. Alors pour ce faire on va taper la commande lettre donc remove-partition. Le paramètre disk number pour indiquer sur quel disque on souhaite supprimer la partition. Donc nous c'est notre disque 2. Et on rajoute le paramètre partition number pour indiquer donc la partition qu'on souhaite supprimer. Donc partition number on avait dit que c'était la deuxième partition. Et on valide ici avec la touche entrée. On valide ici. Et maintenant si on revient sur disque MGMT. Vous voyez que ici, si je descends un peu plus bas, la partition ici a bien été supprimée. Alors ce que je vous montre ici on peut également le faire avec PowerShell bien évidemment. Donc get disk, le paramètre number qui sera 2. Et je vais mettre tout ça au format-list. Et donc là vous voyez que ici maintenant on a toutes les propriétés ici concernant ce disque. Et le nombre de partitions ainsi que son style de partition. Maintenant si vous souhaitez par exemple, on a dit donc pour supprimer une partition c'était donc remove partition. Ça vous savez faire maintenant. Maintenant admettons que vous souhaitez donc resizer ici. Si j'ouvre disque MGMT, admettons que vous souhaitez maintenant redimensionner ici votre disque E sur l'intégralité du disque ici restant. Habituellement vous faites un clic droit et vous faites ici étendre le volume. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord récupérer donc la taille maximale que la partition peut supporter. Pour ce faire, on va taper la commande lettre get-partition-supportive-size. On rajoute donc le paramètre disk number qui sera le 2 et le partition number ici qui sera 1. On va aller ici avec la touche entrée. Et donc là vous voyez qu'on a la taille maximale ici que peut être donc resizer cette partition. Donc maintenant si on souhaite resizer sur l'intégralité du disque, et bien on retape la commande lettre resize-partition. On rajoute le paramètre disk number qui sera le disque 2. On rajoute le paramètre partition number qui sera la partition 1. Et on va rajouter donc le paramètre size pour étendre. Et pour étendre, on va récupérer cette information ici. Donc je la sélectionne et j'appuie sur entrée pour rajouter cette information dans le presse-papier. Je la colle ici. Et ensuite je valide avec la touche entrée. Et maintenant si je reviens ici dans disque MGMT. Et là vous voyez donc que mon disque a bien été étendu sur l'intégralité de l'espace restant ici. Voilà donc comment faire pour resizer sur l'intégralité de votre partition et du disque. Alors maintenant admettons que vous souhaitez donc lister toutes les partitions. Vous allez taper la commande lettre get-partition. Et vous allez valider avec la touche entrée. Donc en tapant get-partition, vous allez lister les partitions de tous les disques durs qui sont sur votre machine. Donc là vous voyez donc qu'on a toutes les partitions qui sont sur tous les disques de la machine. Admettons que vous souhaitez récupérer les partitions d'un disque précis. Vous tapez get-partition. Vous rajoutez le paramètre disque number. Et ici on va dire qu'on souhaite récupérer par exemple les partitions du disque 0. On valide. Et là vous voyez donc qu'on a ici 3 partitions sur le disque 0. Si on modifie et qu'on met ici disque number 1. Là vous voyez qu'ici on a une seule partition. Si j'ouvre ici disque mgmt pour vous montrer graphiquement. Donc là vous voyez que le disque 0 on a 3 partitions. Le disque 1 on a une partition. Et sur le disque 2 on a également une seule partition. On peut le revérifier ici avec PowerShell avec disque number. Vous voyez qu'on a ici une seule partition. Vous pouvez également récupérer les partitions d'un disque en indiquant la lettre du lecteur. Par exemple get-partition. Vous rajoutez le paramètre drive-letter. Et cette fois on va dire la lettre C. Et donc là vous voyez qu'on a récupéré donc la partition qui porte la lettre C. Qui correspond donc à la partition 2. On a sa taille ici et son type. Et on a donc les différentes propriétés qui se trouvent ici. Maintenant admettons que vous souhaitez défragmenter votre disque dur. Alors habituellement pour faire la défragmentation. Vous faites un clic droit ici. Et vous allez dans propriétés et dans outils. Et vous allez ici optimiser pour défragmenter. Alors pour ce faire vous avez la commande let ici. Optimize-disk. Pardon optimize volume. Vous allez donc ensuite rajouter le paramètre drive-letter. Pour indiquer donc quel lecteur vous souhaitez optimiser. On va dire qu'on souhaite optimiser ce lecteur ici. On rajoute ici donc la lettre E. Et maintenant cette commande let ici va automatiquement détecter s'il s'agit d'un SSD ou d'un disque dur classique. S'il s'agit d'un disque dur classique. Automatiquement donc PowerShell va défragmenter ce disque. S'il détecte que votre disque est de type SSD. Il ne va pas défragmenter mais il va utiliser les fonctionnalités trim et retrim etc. Donc si vous ne savez pas ce que veut dire trim. Je vous recommande d'aller sur internet pour comprendre à quoi sert cette fonctionnalité sur les SSD. Donc automatiquement ici il va comprendre ce qu'il doit faire. On valide avec la touche Entrée et donc là vous voyez qu'il va optimiser donc défragmenter ici le disque. Maintenant alors vous voyez qu'ici on a donc une lecteur pour chacun de nos disques ici. On a donc une lettre ici. Admettons que vous souhaitez retirer cette lettre ici. Vous allez donc taper la commande lettre remove-partition-access-pass. Le disque number qui sera le 2. Le partition number qui sera la 1 dans notre cas ici. Et on rajoute le paramètre access-pass pour dire qu'on souhaite donc supprimer la lettre E. Ici vous voyez on a bien la lettre E. Si je valide avec la touche Entrée, donc là vous voyez qu'elle a bien été supprimée. On ne le voit plus ici. Puisque sur Windows si votre volume n'a pas de lettre, il ne sera pas visible ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a supprimée. Si on retape ici donc disque mgmt.msc, vous voyez que ici notre disque est bien disponible ici. Mais on ne peut pas l'ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus de lettre ici. Maintenant si vous souhaitez rajouter de nouveau une lettre à cette partition, vous allez retaper la commande lettre add-partition-access-pass. Vous rajoutez donc le paramètre disque number qui sera ici le 2. La partition number qui sera la partition 1. Et le paramètre access-pass pour indiquer la lettre que vous souhaitez rajouter. Nous ici ça sera E. Donc ici vous voyez qu'il nous a bien rajouté notre disque ici à nouveau. Il est bien visible. Alors maintenant vous voyez qu'ici on peut créer des fichiers et des dossiers etc. Admettons que vous souhaitez faire en sorte que cette partition ici devienne en lecture seule. Pour ce faire, vous allez taper la commande lettre set-partition. Vous allez ici rajouter le paramètre drive letter pour indiquer donc sur quelle lettre vous souhaitez agir. Et vous allez ici rajouter le paramètre isReadOnly.$true. Donc ici on va dire qu'on souhaite donc rendre cette partition ici en lecture seule. On va y d'ici avec la touche entrée. Et maintenant si je reviens ici sur mon E de point, vous voyez que je ne vais pas pouvoir ici créer de nouveau dossier. Vous voyez, je n'ai pas la possibilité de créer quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'ici il est en lecture seule. Donc ça c'est pour une partition. Maintenant admettons que vous souhaitez changer la lettre de cette partition ici. Ou de celle-ci plutôt, la H de point. On va changer un petit peu. Là on va taper la commande lettre set-partition. On va rajouter donc le paramètre drive letter qui est donc H ici. Et on va rajouter le paramètre new drive letter pour indiquer la nouvelle lettre. Par exemple ici on va mettre P. On valide. Et si on revient ici, vous voyez que ici on a transformé la lettre H en P de point. Donc maintenant admettons par exemple que vous souhaitez mettre un disque entier ainsi que toutes ces partitions en lecture seule. Donc là je vous ai montré comment mettre ici une seule partition en lecture seule. Mais admettons que sur un disque vous avez plusieurs partitions. Et que vous souhaitez faire en sorte que l'intégralité des partitions qui se trouvent sur votre disque soit en lecture seule. Et bien pour ce faire vous avez la commande lettre set-disk. Le paramètre number pour indiquer donc le disque. Ici ça sera par exemple le disque 1. Et vous allez rajouter le même paramètre isReadOnly de point dollar true. On valide avec la touche entrée. Et maintenant si je viens ici sur mon disque 1. Vous voyez que je n'ai pas la possibilité de créer de nouveaux documents. Vous voyez ici je ne peux même pas supprimer non plus de fichiers ni de dossiers. Pourquoi ? Parce que ce disque est maintenant en lecture seule. Si je crée une nouvelle partition sur ce disque, elle sera également donc en lecture seule. Alors maintenant on va revenir ici sur notre disque mgmt.msc. Vous voyez que si on fait un clic droit, on a la possibilité donc de mettre ce disque hors connexion. Pour se faire un peu hors shell, vous allez taper la commande lettre set-disk. Vous rajoutez donc le paramètre number pour indiquer le disque qui est dans notre cas le 2. Vous rajoutez le paramètre isOffline de point dollar true. On valide avec la touche entrée. Et là on a mis notre disque ici hors ligne. Si je reviens ici sur le disque mgmt.msc. Et vous voyez que maintenant il est ici hors ligne. Voilà donc ici comment manipuler les disques durs et les partitions avec PowerShell. Merci d'avoir suivi cette session et je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Sous-titrage ST' 501